Chers abonnés, il se passe des choses. Il se passe des choses en catimini, de façon discrète, pour ne pas dire sournoise. Et hier matin, en faisant mes exercices matinaux, mon entraînement matinal, j'écoute les nouvelles. Quelle ne fut pas ma surprise, à TVA vers 8h30, d'entendre Frédérique Gay, qui est l'animatrice le dimanche matin, Journain Contrelle, interviewer une jeune femme à peine 30 ans, sinon un peu en bas de la trentaine, mais autour de la trentaine. Et là, ça s'est lancé dans une grande discussion. La santé et le bien-être des hommes. Ça m'a allumé en sacrament. Deux femmes qui parlent de ça ensemble. Santé et bien-être des hommes. Deux hommes le dimanche matin, qui se lancent sur la ménopause des femmes. Vous auriez hurlé sacrament. J'avais envie d'hurler. Frédérique Gay et Valérie. Valérie, c'est pas anodin. C'est une jeune femme qui est en charge du regroupement des patentes à gosses de santé et bien-être des hommes provincials. Demandez-moi pas ce que c'est. Je l'ai écoutée attentivement. Je les ai écoutées. Gênais. Embarrassants. Insignifiants. Dangereux. Mesdames, vous êtes quand même pas pour croire que je vais me laisser définir mon masculin par deux femmes à la télé. Vous n'êtes pas sérieuse, là. Si vous pensez ça, il va falloir me passer un rouleau compresseur sur le corps. Si vous pensez que les hommes vont se faire définir ce qu'est le masculin par deux femmes qui glossent comme des pis, ils vont vous tromper. Qu'est-ce que vous faites là? Hé, TVA, y a-tu quelqu'un qui écoute TVA à Port-Maliou le dimanche matin? Vous en fumez du bon? Josée, t'as été témoin. Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières du Québec. Luc, un homme. Je sais, je pense que c'est la même affaire. Luc Mathieu, 2018, l'automne 2018, président de l'Ordre des infirmières du Québec. L'Ordre des infirmières à 92 %, ce sont des femmes. C'est un gars qui est à la tête d'une bande de femmes, de femmes professionnelles. Mais au moins, l'exemple est excellent, mais il y en a des infirmiers. Il y en a. Quand bien même que ça serait 10 %, il y en a. Mais là, une femme à la tête, puis si je ne me trompe pas, c'est ça que vous me voyez chercher, si je ne me trompe pas, on l'a reçue dans l'émission à choix, cette femme-là. Puis elle, ce qui m'avait vraiment, parce que je suis habituée de travailler avec vous, mon réflexe, c'était ça, une femme à la tête d'un regroupement d'hommes. Si c'est elle, je veux faire attention, mais il ne doit pas avoir 8 000 regroupements provincials pour les hommes. Elle, ce qui était surtout contente, c'est d'avoir été chercher de l'argent. Puis le gouvernement est extraordinaire. Il leur avait promis tant d'argent. Ils ont eu de l'argent. Mais il y a encore des listes d'attente incroyables pour les hommes qui sont en gestion de crise. Fait que moi, je disais, ça sert à quoi l'argent? Un homme, quand ça a besoin, c'est là, là. C'est pas dans six mois. Malheureusement, il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour leur budget. Là, je ne suis pas fine en disant ça, mais plus que pour vraiment le bien-être des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021